Il y a 200 ans. Mais ne parlons pas dans l'abstrait. De quoi s'agit-il aujourd'hui ? On en a parlé tout à l'heure dans la tribune que menait Bourrin. Il faut revaloriser le sort des soldats. Comment revaloriser leurs conditions ? Eh bien, l'attention des conseils de la fonction militaire, les CFM, dont les membres sont tirés au sort, porte sur les carrières, les grilles des salaires des militaires, l'amélioration du pouvoir d'achat, les problèmes humains posés par la mutation, le retour à la vie civile et aussi la reconversion et aussi l'amélioration des rapports entre les militaires et les civils. Un point fort important et qui, en somme, nous concerne tous. Nous sommes civils. Eux sont militaires. La garde républicaine vient d'apparaître sur votre écran. Elle est juste à l'aplomb des chevaux de Marly. Je vous le répète, il fait très beau. Les personnalités commencent à arriver. Les invités du président de la République. Mais je dois dire que j'essaierai de faire l'effort de n'en citer aucune parce que citer un certain nombre de personnalités sans les citer toutes, c'est vexer celles que l'on n'a pas citées. Alors, la politique française de défense, les choses ont changé depuis un an. Beaucoup. Comme le soulignait, c'est ainsi le ministre de la Défense, il convient de raison garder. Car on ne peut pas encore savoir quelles seront... Quand on vous voit passer, attention là-bas, tout du long, les têtes hautes. Cela que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez, tout le monde est prêt. On attend. La couronne d'arbre vert. On dit la plus belle affine du monde. Oui, c'est la plus belle affine du monde, puisque les troupes sont rangées du côté impaire des champs de l'État. Alors, notre défense doit être apte à gérer les crises de toute nature qui peuvent survenir en Europe et dans le monde, et ceci dans un esprit interarmé. Marine, aviation, troupes de terre coopèrent étroitement. Et le premier objectif du plan armé 2000, à appliquer dès le 1er septembre prochain, dans... Ou septembre, dans deux mois, c'est de rendre notre dispositif militaire plus cohérent, compte tenu du concept de dissuasion. Et dès le 1er juillet d'ailleurs, il y a donc 14 jours, excusez-moi, déjà, il y a 14 jours, le premier corps a été supplé. Nous mettons en place un système de défense du territoire, resserré, complété, redéployé, dirais-je, tenant compte, dans un monde difficile et déchiré, des menaces diverses dans leur nature, dans leur origine, dans leur intensité. On ne fait pas, on ne construit pas, c'est tant pour rien. La garde, le dernier régiment de cavalerie monté de l'armée française. ... ... ... C'est parti ! Le 8e Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marie. A la différence du 6e, le 8e Herpima est un régiment professionnel. Les 1400 hommes qui y servent, basés à Castres dans le Tarn, sont tous des engagés ou des soldats de carrière. Son drapeau est orné de 5 citations à l'ordre de l'armée et porte l'inscription Indochine 1951-1954. Son ancêtre, le 8e bataillon de parachutistes coloniaux, avait été anéanti dans les combats de Kiedbienfou. Le 8e Herpima effectue de fréquents séjours outre-mer, en particulier en Afrique. L'an dernier, il se trouvait au Tchad, lorsqu'il a dû intervenir sur la catastrophe du décès 10 du Théa. Ces hommes ont été parachutés dans le désert du Ténéré. Au-dessus des débris de l'avion, ce sont eux qui se font charger de recueillir les corps. La section qui a sauté sur les lieux de l'attentat des Phyllis. Défile également la compagnie qui est intervenue il y a deux mois pour assurer la protection des intérêts français à Port-Gentil. ... 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 Adjudant Moger, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille d'argent de la Défense Nationale. Au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille d'argent de la Défense Nationale. Le cœur d'un mâtelot est celui d'un soldat, Ouvrez la soldat de marine, Il faut en prendre un poitrier, Le cœur d'un mâtelot est celui d'un soldat. Ils ont fui la violence et les troubles. Les 232 ressortissants étrangers, parmi lesquels 96 Français qui ont crié hier soir le Rwanda, sont arrivés ce matin à Roissy, délaissant un pays presque en état de siège. Vous avez vu des combats ? Vu, non. Je n'ai pas mis mon nez dehors, mais entendu, oui. Ça tire un peu de tous les côtés, avec des armes lourdes, et avec des points de combat différents. Ceux qui viennent d'arriver ont payé leur billet pour rentrer et ils sont en temps. Je suis persuadé que ce n'est pas la tristesse d'Ambouran et que vous devez être heureux de partir. J'en suis content pour vous, content pour le 8 aussi. C'est une mission intéressante pour vous. Et je sais que vous saurez l'amener à bien grâce à votre rigueur, à votre professionnalisme. Mais Dieu sait ce qui peut vous attendre. En tout cas, on compte sur vous. Et je vous souhaite à tous bonne chance. Et je ne vous dis pas à très bientôt, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les événements actuels. Ça peut être dans le Golfe, ça peut être, vous voyez, aujourd'hui, là où vous allez, au Rwanda. Il y en a d'autres qui partent dans tous les sens. Ça correspond à notre vocation profonde, à nous, les parachutistes et les professionnels. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.